La description problématique de ce colloque De l'amour, il nous semble qu'il y ait trop à dire. Et en effet, il est difficile de s'y retrouver parmi la multitude des discours sur l'amour produit à travers les temps. Discours philosophiques, psychanalytiques, poétiques, scientifiques, etc. Tant de langages et de perspectives différentes qui cherchent à démystifier l'amour, à poser des mots sur cette chose qui hante incessamment les êtres. Une hantise qui prend la forme de la plénitude ou bien le contraire du manque. Force créatrice mais aussi destructrice, toujours marquée d'ambivalence. Donc à l'approche de cette cacophonie des discours, des dissensus et des confusions conceptuelles, on peut se demander d'emblée, en parallèle, qu'est-ce que le théâtre aujourd'hui peut encore nous apprendre de l'amour. Donc l'amour à l'épreuve de la mort, on sait que c'est un topos théâtral tragique. Et en somme, ce que le théâtre semble incessamment nous répéter, c'est que l'amour paraît difficilement pensable sans la mort. Ce que par ailleurs, le discours énonce à l'aide de concepts bien élaborés. Je pense notamment au discours psychanalytique avec des notions d'héros et thanatos, donc pulsions de vie ou pulsions d'amour et pulsions de mort. Donc dans la perspective du théâtre, on retiendra ici le travail de deux grands dramaturges, Antonin Arthaud et son théâtre de la cruauté, et aussi Thaddeus Cantor et son théâtre de la mort. Tous deux ont œuvré dans le sens d'une autonomisation de la scène, en préconisant la représentation de ces pulsions comprimées par les normes, et cela à travers l'imagination de dispositifs scéniques inuits. Donc ces théâtres de la catastrophe, mises sur la réactualisation des topos tragiques de manière détournée, et en insistant sur les caractères extrêmes et la démesure propre au personnage tragique. Ce motif de la mort qui cohabite la scène avec l'amour, se répète et se déplace au gré des transformations du médium théâtral. Aujourd'hui, la norme dramatique, bien que toujours présente et persistante, tend à être dépassée, car depuis plusieurs décennies, de nouvelles formes naissent et prolifèrent au théâtre, et ce grâce au recours à un dispositif scénique, plus ou moins détaché du texte, et qui mobilise diverses disciplines artistiques. Je pense notamment à l'art visuel, à l'art plastique, à l'art de la performance, à la danse contemporaine, et aussi aux différents médias, comme la vidéo par exemple, qui sont intégrés pour composer la scène contemporaine. Donc ce théâtre nouveau, qu'on peut nommer inter-artistique, mais qu'on a du mal à nommer d'ailleurs, et que le théoricien Heinz Tislemann propose de nommer « théâtre post-dramatique », ne se conçoit donc pas comme un énième discours, un texte qui serait écrit dans le simple but d'être déclamé sur scène afin de délivrer un message, mais plutôt un théâtre où ce sont les formes qui parlent, misant sur les sensations, sur les affects, afin de marquer autrement l'esprit du spectateur. Ainsi, le thème de l'amour dans le théâtre post-dramatique s'inscrit dans la démarche d'une recherche d'un langage pour penser l'amour au-delà des normes et des codes dramatiques. C'est dans un contexte qui porte les marques du post-dramatisme que l'oeuvre de Sarah Kane, qui est une figure du théâtre qu'on a appelée « In Your Face Theater », un mouvement théâtral où ce sont des jeunes dramaturges qui se sont emparés de la scène pour y représenter des pièces de théâtre qui sont caractérisées par une violence démesurée. Donc ce genre de théâtre émerge au long des années 90. Donc avec un titre tel que « Love me or kill me », mettant en vedette cette réplique marquante d'un des personnages de la pièce que j'ai choisi de commenter, vous vous attendez sûrement à ce que je vous présente des figures de l'amour plutôt représentatives du caractère destructeur, voire autodestructeur de l'amour. Et il faut dire que la réputation des pièces coup de poing de la jeune dramaturge britannique, ainsi que son choix d'avoir eu fin à sa vie, nous orientent d'emblée dans ce sens. Et en effet, dans cette troisième pièce de l'auteur, intitulée « Purifier », « Cleanse » en anglais, il est question de quatre intrigues amoureuses, quatre couples ou duos, dont les amours vont être mis violemment à l'épreuve de la mort et de la douleur. Mais au-delà d'une vision de l'amour que nous qualifierons a priori de cynique, voire morbide, étant donné la violence graphique et horripilante de la pièce, avec son mot de torture, de mutilation, de viol et d'humiliation, les figures de l'amour ne se laissent pourtant pas interpréter de manière unilatérale, sous un jour uniquement négatif, et surtout pas de manière manichéenne. Donc, à travers ces images intolérables de la violence, cherchant à éprouver les affects du spectateur, les signes de l'amour ne se laissent effectivement pas saisir si facilement. Pourtant, sa forme spectrale, à l'image du fantôme de Graham dans la pièce que je vais commenter tantôt, traverse sans cesse l'agonie, la décomposition ou la métamorphose des personnages. Donc, dans le cadre de ce qu'oppose de l'amour à l'épreuve de la mort, alors que le discours ne suffit plus, comment trouver un langage pour exprimer et donc faire survivre l'amour ? Donc, la scène ici se conçoit alors comme un laboratoire. Et à l'aide d'un dispositif scénique transgressant les normes dramatiques, au-delà du discours, il semble que le parti pris de Cain soit engagé le spectateur à cerner les formes spectrales de l'amour à travers le prisme de la violence. Le spectre de l'amour s'entend alors comme métaphore insinuant à la fois une figure fantomatique, insaisissable, volatile et parfois menaçante, mais aussi le spectre d'une lumière qui se compose de nuances multiples. Et c'est d'ailleurs sur la couleur que va jouer la pièce avec des couleurs différentes pour chaque pièce dans lesquelles on va tourner. Donc, je vais rentrer dans la matière de la pièce. L'action de la pièce se passe sur un campus universitaire dans lequel on retrouve un condensé d'espaces hostiles rappelant à la fois le centre de désintoxication, la clinique médicale et chirurgicale, le camp de concentration, le squat et le pip show. Donc, un établissement dirigé par l'obscur Tinker, un personnage dont les fonctions sont aussi versatiles et hybrides que les dieux présentés. Donc, quatre parcours amoureux gravitent autour de ces dieux et autour de ce personnage qui est comme une figure totalitaire, une sorte d'anti-Cupidon. Donc, normalement, il y a quatre parcours amoureux. J'ai choisi de me concentrer sur deux parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, le premier, Grace Graham, qui est en fait l'amour à travers la performance et ses impacts sur le corps. Donc, la première intrigue s'organise autour du refus d'un deuil, celui de Grace, personnage principal de la pièce. La pièce s'ouvre alors sur le suicide par overdose de son frère Graham, jeune toxicomane, un suicide qui est assisté par Tinker. S'en suit l'entrée de Grace en scène qui vient désespérément à la recherche des vêtements de son frère. Et elle va tenter de faire revivre Graham à travers elle en se faisant volontairement interner dans cette institution dont Graham n'a pas pu sortir vivant, reprenant ainsi le parcours de son frère là où il l'a laissé. Donc, cette résurrection se passera tout d'abord par l'acte de revêtir les vêtements du défunt. Et la scène 3 figure ce premier geste où Grace se déshabille entièrement, se mettant à nu devant Tinker et représente la première étape de cette métamorphose pour laquelle le sujet devra se faire violence. Donc, ce désir de ressusciter l'être aimé perdu à travers soi va la pousser à renoncer à son identité, à se défaire de son identité féminine et à changer le sexe pour devenir Graham. Donc, afin de réaliser cette transformation, il faudra repasser par l'anéantissement de cette première identité et cela à travers des rites de passage violents. Donc, le spectre de Graham viendra à la rentée tout au long de cette démarche de transformation. Et il se matérialise à diverses occasions prenant parfois possession des personnages qui gravitent autour de Grace, Tinker va le repérer par le dédoublement des voix des personnages. Ce qui donne en fait l'impression qu'elle retrouve une part de Graham en chaque individu avec qui elle entre en contact. Donc, l'amour tel que l'éprouve Grace prend alors la forme de l'obsession, de la hantise, dont cette image précise du spectre est révélatrice. Graham, qui est objet de désir, est donc à la fois fantôme, mais aussi fantasme. Donc, la première apparition de Graham à Grace donne lieu à une scène dansée, une danse d'amour, indique la didascalie, où elle adopte les caractères masculins de son frère à travers le mouvement qu'elle invite. Donc, vous avez la citation ici parce que l'anglais est pas vraiment parfait. Donc, cette danse d'amour est révélatrice à la fois du caractère fusionnel de cette relation et elle est en fait un présage, la métamorphose finale de Grace à qui Tinker finira par greffer un pénis et qui deviendra cette entité double Graham slash Grace ou Grace slash Graham. Donc, cette scène devient au fur et à mesure plus intime et la danse finira par se transformer en un préliminaire. Les deux personnages finiront par réaliser leur fantaisme sexuel incestueux que la didascalie de Kane présente, enfin, une autre didascalie, présente en détail en insistant sur la symbiose des corps, des corps qui s'exposent donc d'ores et déjà dans une forme de fusion. Donc, la scène se clôt avec l'apparition d'un tournesol qui s'élève au-dessus de la tête des deux amants, un détail kitsch qui rappelle en fait l'amour bucolique et qui entrera en contraste de façon criante avec le reste de l'intrigue. Donc, les signes de l'amour se manifestent en tant que présence sexuelle à travers les images de la fusion des corps véhiculées par la performance des acteurs, performance dansée et performance qui joue sur l'expérience des limites dans la représentation de la sexualité sur scène. Donc, j'emploie ici le terme performance en embrassant ses multiples significations. Ainsi, dans un premier temps, par performance, j'insinue le jeu de l'acteur qui se rapporte fortement de l'art de la performance, qui fait partie intégrante du dispositif scénique convoqué par la pièce. Donc, une emphase est donc mise sur l'apparition de l'inattendu sur scène à travers l'exhibition des corps et l'expérience des limites de manière sensationnelle, visant ainsi à saisir le spectateur en déjouant ses attentes. Le défi posé à la mise en scène s'exerce certes sur le caractère explicite et graphique de cette scène et surtout des scènes de violence agnive, mais touche d'autant plus le rapport au corps dont la présence scénique est très spécifique. Et à ce sujet, Enstice Lehmand, dans son ouvrage théorique « Le théâtre post-dramatique » parle d'une corporalité intensive ou d'un corps qui s'absolutise. Il dit « Le corps englobe la signification de tous les autres discours. Le corps se charge d'une signification nouvelle, la plus lourde imaginable, une signification couvrant l'ensemble de l'existence sociale. Il devient thème unique. À partir de là, il semble que tous les thèmes du social doivent passer au travers du chat de cette aiguille. Il leur faut prendre la forme d'un thème corporel. Donc, par exemple, « L'amour s'expose en tant que présence sexuelle. » Donc, d'autre part, le terme « performance » peut aussi se concevoir dans le sens bufflerien du terme en se référant au caractère performatif de l'identité genrée et en l'occurrence ici de la performance de l'identité masculine. Cependant, c'est moins le désir de devenir homme que le désir de devenir Graham qui motive Grace dans sa démarche de transformation comme le montre cet échange entre Graham et un autre personnage de qui il est très proche, Robin. « I had one wish, I'd wish Graham alive again. It's not necessary, Robin. It's not that he's dead. What would you change ? My body. So I put like it feels. Graham outside, like Graham inside. » Donc, dans le cas de partie finie de purifié, l'amour est un mobile de la future transformation de Grace. L'amour se présente sous les traits d'un sacrifice identitaire dont une des étapes se passe par la performance de l'identité masculine à travers l'imitation du mouvement, l'adoption, l'appropriation des vêtements de Graham. Dans la mesure où Grace s'attache à nier la mort de Graham, à refuser d'en faire le deuil, l'amour se manifeste comme une force aniénante au cœur de ce thème du travestissement et de la transformation. Cette métamorphose est dès lors révélatrice du caractère démesuré, violent et radical de l'amour avec ce désir d'absorber l'être aimé, de coïncider entièrement avec lui, corps et âme. Donc la réplique « Love me or kill me » que Grace lance sur un ton défiant au spectre de Graham abonde dans le sens du caractère radical de l'amour. On peut la lire à la fois comme un ultimatum « Si tu ne peux pas m'aimer, tue-moi » mais aussi comme si l'amour et la mort entraient dans un rapport d'équivalence, ce qui mettrait alors en évidence le caractère nécessairement autodestructeur de l'amour car pour aimer, il faut dans une moindre mesure accepter de s'aligner, de sacrifier une part de soi, de tuer une part de soi et aussi en projetant un désir sur l'autre on tue une part de l'autre d'une certaine manière. Donc chez Sarah Kane inspirée par la démesure tragique on ne trouvera pas de mi-mesure. Ayant délibrément livré son sort entre les mains de cet obscur personnage Tinker la prochaine étape de la transformation de Grace consistera en son passage à tabac et son viol par les sbires de Tinker un groupe d'hommes aux voix désincarnées insultant et raillent en Grace lors de la scène de l'agression et dont on ne perçoit pas les corps. Ici j'ai mis la diastélie pour rendre compte de quelle violence on a à faire et qui est représentée avec des méthodes qui seraient post-dramatiques. Il n'y a pas grâce à la présence des corps donc Grace la transformation finalisée une transformation qui s'impose comme nécessaire à la survie de Grace donc l'intrigue se clôt sur une note de sérénité exprimée par le monologue final de l'entité double Grace slash Graham «Body perfect dyed burnt lamp of charolette strip of its clothes back to life why don't you ever say anything loved me hear a voice or catch a smile turning from the mirror you bastard all day you leave me like this felt it here inside here and when I don't feel it it's pointless think about getting up it's pointless think about dressing it's pointless think about speaking it's pointless think about dying it's totally fucking pointless here now say from the other side and here Graham Donc dans le cas de Grace si l'amour s'avère discuteur et s'entrevoie comme une forme de dépendance il se manifeste aussi comme force vitale une présence sur laquelle le sujet resterait englué dans le néant de l'existence dans l'absurdité de la vie et paralysé par le manque c'est d'ailleurs une image qu'elle va reprendre Graham cette paralysie par le manque dans la pièce suivante qui s'intitule justement le manque donc je concentre très vite sur un autre parcours amoureux qui est celui des personnages de Howard et Carl où ici on va voir la fragmentation et la désintégration d'un discours amoureux donc l'intrigue de Howard et Carl s'inscrivent au départ dans une perspective de l'amour comme mal à guérir entreprise perverse de Tinker dont ils vont devenir les cobayes l'histoire du couple est centrée sur une promesse intenable les deux personnages font leur première apparition à la scène 2 ils sont en train de débattre au sujet de l'engagement amoureux et on apprend de leur dialogue qu'ils sont en profond des accords à ce sujet Carl attend un engagement de la part de Rhodes qui ne croit absolument pas à l'engagement amoureux I'm not going to be your husband Carl I want you to have my name what for a sign of commitment you've known me three months it's suicide would you die for me yes donc Rhodes discrédite suite à ça cyniquement les paroles de Carl et se gardera bien de lui retourner ses promesses à l'inverse il prétendra qu'il ne mourrait pas pour Carl contrairement à son amant il refuse de se projeter dans le futur et l'amour pour lui se vit essentiellement au présent I love you now I'm with you now I do my best moment to moment not to betray you now that's it no more don't make me laugh to you donc pour Carl le fait de mourir pour l'être aimé est de l'ordre du fantasme un fantasme dramatique il rêve de devenir ce martyr de l'amour car mourir pour l'autre représente alors la forme la plus exacte et la plus pure de l'expression de l'amour mais lorsque Tinker posera violemment celui-ci face à la réalisation de ce fantasme morbide il brisera avec insistance son engagement la scène 4 figure la torture et le viol de Carl peut s'entrevoir comme une réécriture du fameux passage de 1984 où Winston prie son bourreau de s'en prendre à la femme qu'il aime retenue elle aussi captive plutôt qu'à lui au moment où la torture devient insoutenable et alors que Tinker est en train d'enfoncer une barre de fer dans l'anus de Carl en lui décrivant les atroces souffrances dans lesquelles il devra passer avant de mourir celui-ci s'écrit « Not me, please don't kill me road, not me » donc la parole échoue alors lamentablement et le discours amoureux de Carl exposé dans la scène 2 paraît désormais caduque et absurde Tinker cesse la torture mais pour le punir de ne pas avoir su tenir sa parole lui tranche la langue ce ne sera que le début d'une série d'amputations Carl refusant de céder au cynisme cherchera continuellement d'autres moyens d'exprimer son amour pour Road mais chaque organe qu'il mobilisera lui sera sauvagement amputé alors que les mains viennent de lui être coupées pour qu'il n'ait plus la possibilité d'écrire Carl tentera de performer une danse d'amour pour Road une danse qui se présente alors comme une variation de la première danse de Grace Havalli donc ici dans la ville Astali Donc on assiste ici à la recherche d'un langage du corps qui autant que la parole balbutie et qui est donc exposée dans ses limites le texte de Kane indique le sentiment de regret et de désespoir que le performeur devra chercher à véhiculer au moyen du corps à travers cette danse faite de mouvements spasmodiques exécutés par le corps déviant du personnage en limite du grotesque donc les moyens de communication les plus basiques sont donc ôtés petit à petit à Carl et cela jusqu'à l'ablation finale du pénis qui sera greffé sur Grace donc c'est le pénis qui était le dernier organe lui ayant permis d'exprimer son amour pour Road dans une dernière scène où l'amour du couple s'expose en tant que présence sexuelle aussi et Road à la fin guéri de son cynisme sous la menace de Tinker avouera qui est alors prêt à mourir pour Kahn et sera exécuté ainsi l'amour de Carl apparaissait d'emblée défaillant suite à l'échec de la promesse représentée par le désagrangement initial mais alors que le personnage lutte pour trouver un langage adéquat lui permettant de réaffirmer ses sentiments par la même occasion il parvient à préserver et sauver son amour donc ces multiples tentatives d'expression montrent que l'amour subsiste se métamorphose survit au sein du couple jusqu'à la fin tragique de cette intrigue donc l'amour s'impose ici sous la forme d'une force de résistance au final le spectre de l'amour persiste se laisse décider de manière inattendue voire de manière incongrue à travers les images de ses corps à l'avenir le discours amoureux initial de Carl se trouve alors déconstruit étalé de scène en scène fragmenté au fur et à mesure que le corps suit cette même désintégration pour conclure en se manifestant sous les formes de l'alénation du désengagement du sacrifice ou encore comme présence sexuelle l'amour d'en purifier peine à trouver un langage adéquat dans un monde où la parole échoue lamentablement si dans le commentaire de chaque intrigue le projecteur était orienté sur le caractère morbide que revêt l'amour avec les impacts violents sur le corps de ses personnages alignés il se laisse aussi saisir sous le jour positif de la survivance Brian Sanders dans son étude consacrée à l'oeuvre de Kane fait entendre l'opinion de l'auteur à ce sujet et Kane pensait que l'espoir prenait une place centrale dans cette pièce et je le cite il dit car elle montre comment l'amour pour chaque personnage peut survivre aux situations les plus extrêmes et les plus sauvagement violentes donc dans ce même ordre d'idées Kane disait de ses personnages non sans une pointe d'humour dans lequel de ses parcours amoureux se met d'embûche l'amour se dérobe et s'affranchit violemment du discours pour s'illustrer de manière expérimentale l'amour besoin vital se conçoit donc comme une figure spectrale en constante métamorphose difficilement saisissant le théâtre extrême de Kane engage alors l'activité de son spectateur sa responsabilité donc à serner le spectre de l'amour qui se loge très exactement au coeur des mécanismes de la violence donc la démarche provoquante de Kane qui situe l'action de son intrigue dans un univers concentrationnaire a en fait pour point de départ cette situation issue des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes la catastrophe amoureuse est peut-être proche de ce qu'on a appelé dans le champ psychotique une situation extrême qui est une situation vécue par le sujet comme devant immédiablement le détruire l'image en est tirée de ce qui s'est passé à Darrow n'est-il pas indécent de comparer la situation d'un sujet en mal d'amour à celle d'un concentrationnaire de Darrow l'une des injures les plus inimaginables de l'histoire peut-elle se retrouver dans un incident futile enfantin sophistiqué obscur advenu un sujet comportable qui est seulement la proie de son imaginaire ces deux situations ont néanmoins ceci en commun elles sont à la lettre panique ce sont des situations sans reste sans retour je me suis projetée dans l'autre avec une telle force que lorsqu'il me ment je ne puis me rattraper me récupérer je suis perdue à jamais donc en purifier la catastrophe humaine et la catastrophe amoureuse semblent effectivement être posées à égalité sur une même échelle donc la pièce s'imposerait alors comme une mise en image de cette citation de Barth et sans quitter le régime de la provocation j'y vois aussi une mise en image je ne sais pas si vous êtes familier avec ce groupe mais de la chanson de Joy Division Love with Tears of Art dont le titre serait peut-être pris à la lettre ici une référence qui me permet aussi de mettre de l'avant le rapport de Kane avec des oeuvres issues de la contre-culture et dont on peut déceler les empreintes et les caractères tapageurs au fil de ces images radicales de la fragmentation et de la défiguration des corps d'arrivée de la défiguration